... Coucou, de quoi on te parle aujourd'hui avec le grand jeune Mademoiselle Lenormand ? De quoi s'agit-il ? Allez, c'est parti ! On va aller voir le domaine affectif, c'est-à-dire qu'il soit sentimental, familial ou amical, ok ? Allez, je prends ces trois cartes-là qui se sont retournées 1, 2 et 3 Hop, dans l'ordre Ici, il est question d'être attaché d'être bloqué Il y a une notion de despotisme avec notre perroquet qui est attaché là Il y a un manque de liberté Manque de liberté et donc par le passé c'est déjà un questionnement qui a eu lieu suite à une situation Et justement, ça crée un conflit intérieur ici Mais dans le futur, on voit que tu vas te libérer Tu vas te libérer de cette situation qui demande vraiment une décision importante là avec nos trois gentils hommes qui sont en train de discuter Il est question d'une fin D'accord ? D'une fin de situation et du début d'une autre Et c'est une situation qui vraiment d'abord entrave à la liberté a créé beaucoup de soucis avec Coda Draconis ici Mais on voit qu'avec Fortuna Minor ici, il y aura d'autres possibilités d'autres opportunités C'est pour ça que je dis que c'est la fin d'une situation avec Amicio et le début d'autre chose avec Fortuna Minor qui va vraiment te parler de petites fortunes c'est-à-dire des opportunités des chances qui vont se présenter à toi qu'il faudra savoir saisir On voit qu'on a une belle protection On a la Bible ici Un roi de cœur un homme ici te protège un homme de cœur est là, est présent il se présente comme un professeur comme un mentor ça peut être un père un époux un mari un partenaire de vie un compagnon un ami un frère un oncle vraiment un homme de cœur un homme spirituel aussi qui a une grande connaissance de par ses vies passées mais aussi de par cette vie là des expériences il a une profonde sagesse une profonde bienveillance c'est un homme de cœur et il est là en protection et il aide alors je vais reposer mon micro parce qu'il nous faut la quatrième carte quand même Allons C'est par paquet là j'en ai beaucoup trop Oups une seule t'as vu ça a sauté et bien c'est la famille c'est la famille ici tu as certainement tes proches avec toi qui donnent un coup de main qui sont là vraiment vraiment pour aider on parle de de clan la famille c'est le clan on parle de communauté ça peut être ta famille physique de sang mais ta famille d'âme aussi et très clairement on a envie t'es vraiment pas toute seule il y a non parce que dans la dernière guidance que je faisais avec d'autres jeux c'était le cas on te disait t'es pas toute seule et là il y a une notion d'abord en cas de difficulté de soucis de conflit dans les relations affectives et bien on dit que les réconciliations ici sont tout à fait possibles parce que l'entente l'entente la tolérance l'indulgence nous prendrons le dessus sur les difficultés sur les conflits c'est de ça que ça ça parle ici il y a aussi une notion de bon sens d'analyser les choses avec notre roi de coeur aussi ici à gauche là d'ailleurs l'expérience on voit qu'il a on a la carte du monde on a l'horloge le temps donc l'expérience fait que cet homme vraiment il réfléchit il est là aussi il a vraiment l'écoute il a vraiment une véritable écoute c'est pas que quand il écoute il réfléchit à ce qu'il va répondre ça ce n'est pas une écoute profonde une véritable écoute non quand il écoute il ne se passe rien dans sa tête il est véritablement à l'écoute il ne pense pas à ce qu'il va répondre voilà et il est apaisant il est là pour rassurer aussi c'est vraiment c'est une personne sur qui tu peux te reposer aussi peut-être que tu ne le vois pas on te le dit en tout cas voilà il y a ici après les conflits les difficultés la vie vraiment elle s'écoule avec beaucoup plus de sérénité de tranquillité et effectivement et bien il y a quelque chose de très intéressant on voit il y a eu une sensation d'une résistance un manque de liberté c'est quelque chose c'est une situation qui a créé des conflits donc là on pourrait très bien avoir un duo que ce soit dans la famille que ce soit sentimentalement ou amicalement moi ce que j'ai c'est ici ce sont des voilà des résistances à ce qui était qui apportaient des conflits et finalement il y a une amélioration de la situation en fait c'est cette quatrième carte qui va très clairement cette quatrième carte elle me montre vraiment l'interprétation finale de la guidance parce qu'elle nous parle la constellation de la voie lactée c'est le lait qui tombait du sein de la déesse Junon alors qu'elle allaitait Hercule étant moi-même en train d'allaiter encore aujourd'hui et bien ça me parle fortement et bien la voie lactée nous parle d'un heureux événement qui s'annonce voilà donc l'heureux événement après les tempêtes les conflits une décision peut-être difficile à prendre et bien l'appel l'indulgence on a vu là ça nous parle de personnes où la relation était difficile entre elles et l'indulgence la compréhension la tolérance sont là reviennent et du coup il y a vraiment une réconciliation une amélioration dans la relation la paix revient la sérénité aussi grâce au bon sens et à l'analyse des choses et donc un heureux événement s'annonce donc ça peut être voilà se retrouver ça peut être des choses plus officielles comme une grossesse ou le fait de vivre ensemble ou enfin tu vois tout à l'heure justement se retrouver il y avait peut-être on voyait une séparation une distanciation j'en parlais tout à l'heure et du coup à ce moment là c'est de se retrouver et de prendre l'engagement parce que là c'est un engagement qu'ils vont prendre d'accord un engagement une décision et on voit que dans le passé ça se prenait pas et bien là on voit que ça peut peut-être se prendre ici qu'il y a quelque chose en fait qui arrive justement on voit que les choses s'améliorent on voit une réconciliation et là d'un coup il y a une amélioration de position et là d'un coup on parle d'un heureux événement donc et on parle d'une opportunité de quelque chose qui est présenté à un moment T mais qui se reproduira pas on parle de chance ici voilà malgré les conflits les difficultés les soucis ici c'est très parlant c'est très parlant aujourd'hui voilà donc il est question de joie là qu'on retrouve en famille dans un couple dans les relations en tout cas c'est cette carte avec Danaos qui Danaos y répand la paix la tranquillité le bonheur autour de lui il est au milieu de ses filles et en fait cette carte elle annonce de bonnes nouvelles venant de la famille attends je t'ai pas mis Danaos il est là pardon en conclusion et donc voilà l'heureux événement qui s'annonce parce qu'en quatrième carte je regarde essentiellement la constellation ici qui est la constellation donc de la voie lactée je te parlais de Junon qui elle était et bien ça nous parle de ça de naissance de mariage de fiançailles en tout cas de réconciliation ça vraiment en cas de conflit très clairement il y a une réconciliation et le réévénement ça peut être une réconciliation vraiment vraiment allez on va regarder est-ce que je l'ai à côté de moi c'est une bonne question je voulais prendre l'oracle oui il est là l'oracle allez l'oracle magique du coeur on y va l'oracle magique du coeur va nous parler de toi de la personne de ton coeur personne à laquelle tu penses et de l'issue de la guidance allez ce sont sorties de pépères tranquillou la première la deuxième il est à l'envers celle-là ça ne s'interprète pas à l'envers ouais alors ça veut dire on va recommencer mais on voit à l'envers qu'il y a un besoin d'équilibre un besoin d'équilibre voilà là c'est plus froid alors quand on remet les cartes dans un jeu il faut savoir que si elles doivent ressortir elles ressortent mais là j'avais une carte qui était à l'envers de rien elle n'était pas de manière anodine à l'envers mais j'en ai d'autres on va mettre tout à l'endroit quand même ce sera mieux c'est marrant qu'il soit mis il était mis nickel et j'en ai eu quelques-unes c'est bizarre ça alors il y a quelque chose qui est assez incroyable c'est que j'ai beau mettre mes jeux dans l'ordre je ne sais pas si toi ça t'est arrivé aussi moi ça m'est arrivé avec plusieurs jeux mais je me retrouve avec des cartes qui vont être à l'envers alors que tout avait été mis bien dans l'ordre voilà alors je retiens la notion d'équilibre à retrouver parce qu'on avait la carte de l'équilibre et du coup elle était sur la position de ton autre cette carte là avec la balance que tu as pu voir à l'écran et du coup ça veut dire qu'il est en recherche d'équilibre aussi voilà je voulais les faire sortir de manière plus franche donc je te disais quand une carte sort une première fois si tu la remets dans le paquet si elle doit ressortir parce que c'est important elle ressortira à tous les coups par expérience depuis plus de 20 ans je peux te dire que c'est à chaque fois ça que je me suis longtemps amusée à ça alors là j'en ai trois moi ça me casse les pieds d'avoir ça mais c'est pas l'histoire et celle-ci et je vais donc terminer par cette histoire-là ici on voit qu'un engagement se profile on l'a vu un heureux événement s'annonce d'accord voilà on voit que ce qui s'est passé par le passé puisque le passé il est là et bien a créé de la peine des chagrins on l'a vu ici il y avait une notion de manque de liberté ici pourquoi ? il y a eu une manipulation je parlais de despotisme tout à l'heure aussi ici donc ces trois cartes je les garde au même endroit parce qu'elle me raconte une histoire mais moi elle me parle du passé le chagrin il a été fait par une manipulation et on parle d'addiction donc ici on a tout à fait quelqu'un qui a pu complètement tomber sur une personne toxique abusive qui était dans l'abus de confiance et la manipulation d'accord et donc ça ça peut être ton autre parce que c'est vraiment les cartes qui étaient sur ton autre les cartes voilà l'histoire elles sont comme ça donc moi l'histoire elle se déroule comme ceci elle me parle voilà donc ça veut dire quoi on est dans le vert ton autre il est dans la guérison il est en pleine guérison et bien là on en a trois autres c'est fou ça bah écoute je te raconte l'histoire du futur alors et bien là il est question voilà ça c'est l'issue de la guidance là c'est au centre moment présent toi aussi en engagement ce profil on voit qu'il y avait une décision à prendre aussi là là je t'ai raconté l'histoire de ton autre on a vu qu'il était en recherche d'équilibre tout à l'heure avec la balance et que voilà une peine de coeur a été faite parce qu'il y avait voilà il a été manipulé par quelqu'un alors il n'y avait pas forcément une autre personne perverse narcissique alors si peut-être qu'il était avec une autre personne mais peut-être que tout simplement il a été influencé par des personnes qui l'ont maintenu dans une addiction aussi ça peut être la dépendance affective mais ça peut être aussi l'alcool autre chose le sexe ce que tu veux quoi la drogue voilà l'issue de la guidance c'est celle-ci on parle d'une relation romantique et amoureuse ici une belle romance dans le futur et on voit que rien ne peut arrêter cet amour voilà et là on a une carte de guérison c'est quoi voilà et en fait on nous montre tout simplement que ce sera encore les montagnes russes m'ont te dit de t'accrocher c'est une montagne russe accroche-toi mais visiblement ça en vaut le coup avec ces deux cartes c'est beau quand même et on va terminer avec l'oracle potion d'amour tant qu'à faire moi je dis potion magique mais c'est l'oracle potion d'amour et ben voilà et ben on parle d'élixir et ben voilà soit à l'écoute de tes rêves de ton intuition parce qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer en ce moment ouais il y a quelque chose qui se révèle en toi aussi et qui se révèle dans la relation dans ta relation à ton autre et vous devez être certainement en communication en connexion la nuit il y a quelque chose de fort qui se passe entre vous est-ce que j'ai le temps d'en sortir une dernière oui oui attention aux perturbations on voit qu'il y a des contrariétés elle n'est pas c'est pas facile on a quelqu'un qui est vraiment perturbé et on te dit de te relier à ce que tu sais déjà aux ressources que tu as à l'intérieur de toi aux mémoires que tu as à l'intérieur de toi voilà et j'ai encore mon féminin divin ici il est ressorti